Depuis plus de 200 ans, la demeure appartient à la famille d'Edouard de Verdun, pièce maîtresse du parc de ce gîte, cette serre du XIXe siècle sélectionnée par la mission Berne. Edouard et Alexia, son épouse, avaient du mal à y croire. On est très surpris, ravis, fiers aussi que notre projet soit porté par cette fondation. Ça va permettre de préserver ce chef-d'oeuvre de ferronnerie du XIXe siècle. Dans les années 1870, on cultivait ici plantes et légumes. C'est une guillot-pelletier qui a été fabriquée à Orléans, avec une ferronnerie assez remarquable. Rongée par la rouille, barreaux brisés ou dessoudés, la serre horticole du château est aujourd'hui en péril. Son propriétaire, Edouard, ne l'a jamais connue en état de fonctionnement. Quand j'étais petit, il y avait encore quelques carreaux qui subsistaient. Nous, si vous voulez, l'idée générale de ce loto du patrimoine, c'est de refaire cette serre à l'identique, de respecter le bâtiment au maximum, de refaire ces jolies ferronneries et d'y remettre des carreaux. Déboulonner la structure de 70 mètres carrés et l'emmener dans un atelier pour la remonter entièrement, le projet des deux Verdins, c'est de la refaire à neuf et à l'identique. Coût total des travaux, 90 000 euros, ferronneries, vitreries et maçonneries comprises. À terme, la serre servira à la production agricole, mais aussi comme lieu de réception. On va y mettre des plantes, bien évidemment, sans doute des plantes exotiques. On va y mettre des légumes. Je voudrais également que cette serre serve de lieu pour pouvoir accueillir des événements un peu exceptionnels. Mon rêve est de faire un déjeuner en blanc sous la neige l'hiver. Dîner sous les étoiles, atelier ou encore exposition, la serre du château de Danjot devrait servir à promouvoir l'art de vivre à la française. Le couple ignore encore le montant du financement qu'il touchera grâce au loto du patrimoine, mais espère la rénover avant la fin de l'année prochaine.